Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi de Pâques, 18 avril 2022 10h59 du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le, maintenant, hier j'ai travaillé en ce dimanche de Pâques, hier, et on a eu quand même un peu de monde au resto, c'était intéressant de voir les gens, il y en a qui font ça en famille, d'autres qui... Et ça m'avait amené la réflexion suivante, tu sais, disons que t'arrives de l'espace, en tant qu'extraterrestre, et que tu poses ta soucoupe volante, dans un endroit au Québec, et que tu descends ta soucoupe volante, et que tu commences à te promener, et que les gens, partout où tu vas, te souhaitent joyeux sport, et toi, t'es là, tu te demandes ce que ça veut dire, qu'est-ce que je suis supposé faire, joyeux sport, est-ce que je suis supposé sauter, rouler, quelle est la signification de ça, c'est plutôt pour les commerçants, ces histoires-là, on pourrait même dire que cet extraterrestre descendu de l'espace aurait étudié un peu la mythologie et l'histoire de notre civilisation, et se serait rendu compte que c'est la célébration de la résurrection du Christ, et ce serait dit, étonnamment, ce qui se passe, ça ressemble à la fin d'un mauvais film de série B, t'as le sauveur, le fils de Dieu, qui est envoyé sur terre, qui est crucifié, trois jours après, il est ressuscité, pis il vient leur dire, ben écoutez, ben, moi je m'en retourne à la droite de mon père, arrangez-vous avec vos problèmes, un peu étrange, joyeuse Pâques, quand même, Maintenant, le conflit, comment on peut le décrire, hein, l'appeler le conflit, guerre, invasion, opérations militaires, c'est très difficile, mais ça fait longtemps que déjà, hein, qu'on est dedans, plus de 45 jours, pis je vous avais dit que ça va durer très longtemps, on va s'enliser là-dedans, et là, maintenant, on va entrer dans une nouvelle phase, et l'été qui arrive, hein, l'environnement va changer, c'est certain que ça va probablement s'accentuer, s'intensifier, et là, imaginez-vous, je ne veux pas besoin de vous raconter ce qui se passe dans les détails, vous avez vos médias qui vous racontent ça, c'est inutile de répéter ça, j'essaie de trouver des trucs qui sont, qui sortent un peu de l'ordinaire, Ah, le U.S. Sun nous dit que le bombardier nucléaire de Poutine a volé près de la frontière ukrainienne dans une escalade majeure. Ça a été rapporté aujourd'hui, ce matin, c'est le moment effrayant où l'un des bombardiers nucléaires de Poutine a été surpris, on le voit ici, en train de voler près de la frontière ukrainienne dans une escalade militaire majeure. Le bombardier stratégique TU-160 a été vu dans le ciel de l'ouest de la Russie, au milieu d'une pression énorme sur le Kremlin, suite au naufrage du fameux vaisseau amiral Mosfska, dans la mer Noire, l'un des bombardiers nucléaires, on le voit ici. Des vidéos ont capturé, aujourd'hui, quatre avions, dont un utilisé pour transporter des bombes nucléaires au-dessus de la région de Kaluga, entre Moscou et la frontière ukrainienne. Le ministère de la Défense à Moscou n'avait pas annoncé dans l'immédiat le but de la mission des TU-95 plus gros, ont été utilisés à plusieurs reprises pour frapper des cibles en Ukraine avec des armes non nucléaires, notamment des missiles de croisière, à lancement aérien, KH-55 et KH-101. Les dernières attaques de la Russie se sont concentrées sur les grandes villes, donc Kiev et Liv. Donc, d'autres images sont apparues montrant une mission de ces fameux avions. Donc, on voit une escalade assez importante. Pendant ce temps-là, une autre preuve de l'escalade, c'est que les combattants syriens, nous rapporte l'Associated Press, sont prêts à rejoindre la prochaine phase de la guerre. En Ukraine, lors d'une visite en Syrie en 2017, Poutine a fait l'éloge d'un général syrien dont la division a joué un rôle déterminant dans la défaite des insurgés dans la longue guerre civile de la Syrie. Le président russe lui a dit que sa coopération avec les troupes russes conduirait à de grands succès à l'avenir. Maintenant membre de BRIG, la division de général Suel Al-Hassan fait partie des centaines de combattants syriens entraînés par la Russie qui seraient engagés à combattre aux côtés des troupes russes en Ukraine, notamment des soldats syriens d'anciens rebelles et des combattants expérimentés qui ont combattu pendant des années contre le groupe État islamique dans le désert syrien. Jusqu'à présent, seul un petit nombre semble être arrivé en Russie pour un entraînement militaire avant le déploiement sur les lignes de front, bien que les responsables du Kremlin se soient vantés au début de la guerre de plus de 16 000 candidatures en provenance du Moyen-Orient. Les responsables des militants américains surveillant la Syrie affirment qu'il n'y a pas encore eu un nombre significatif de combattants de la région qui se sont joints à la guerre en Ukraine. Les analystes cependant disent que cela pourrait changer alors que la Russie se prépare pour la prochaine phase de la bataille avec une offensive à grande échelle dans l'est de l'Ukraine. Ils pensent que les combattants de Syrie sont susceptibles d'être déployés dans les semaines à venir, en particulier après que Poutine ait nommé le général Alexander Dvornikov qui commandait l'armée russe en Syrie comme nouveau commandant de guerre en Ukraine. Donc, ce sera intéressant de voir ça. Je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description. Mais ce qui retient notre attention, c'est le bombardier qui a été vu, on le voit. Il y a peut-être une escalade. Je ne pense pas qu'on se rende jusque-là, mais il peut y avoir des armements avec des déchets nucléaires qui sont utilisés. Ça, ce n'est pas nouveau. Les Américains l'ont fait à profusion. Donc, ils sont mal placés pour blâmer qui que ce soit. Mais c'est sûr que c'est inhumain. Ça n'a pas de sens. Mais une guerre, c'est ça. D'ailleurs, je m'étonne toujours de voir des gens s'étonner qu'il y ait des crimes et des massacres en temps de guerre. C'est parce que c'est justement un temps de guerre. Il n'y a plus de loi qui règne, sauf celle de sauver sa peau et de gagner à tout prix. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Et bon, quand même... Sous-titrage ST' 501